Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 25 novembre 2020, 17h28 heure du Québec. Ça y est, toutes les spéculations, vous pouvez les arrêter. Tous ceux qui pensaient que Donald Trump était capable de renverser le vote populaire du 3 novembre et de prouver qu'il y a de la fraude quelque part, qu'il y a eu une fraude massive orchestrée par Hugo Chavez de sa tombe, comme l'avancée Sidney Powell, bouffant. C'est une pathétique avocate. Ça y est, toutes les spéculations sont terminées, vous pouvez arrêter le dernier geste que vient de poser Donald Trump il y a à peine quelques minutes, c'est-à-dire, via Twitter en plus, de pardonner le général Michael Flynn qui n'était pas sorti des torments du ministère de la justice, même si le procureur général Barr avait demandé qu'on retire les accusations contre Michael Flynn, le général Michael Flynn, d'avoir menti au Congrès et ainsi de suite. Le juge avait refusé, avait demandé des explications, donc il était toujours dans la mire du ministère de la justice et Donald Trump, en tant que président, tous les présidents ont ce pouvoir-là de pardonner, le pardon présidentiel, qui est toujours utilisé comme ça vers la fin de ton mandat, de ta présidence. Donald Trump s'étant fait battre le 3 novembre, ne peut pas avoir un deuxième mandat, donc c'est la fin de sa présidence, il aurait été le président d'un mandat, et là, comme ça avait été prévu, et je vous en avais parlé, qui était pour peut-être pardonner plein de gens, dont lui-même peut-être éventuellement, parce qu'il va faire face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes judiciaires quand il va quitter l'immunité de la présidence. Il pourrait probablement pas s'auto-pardonner, mais démissionner juste un peu avant la fin de tout ce qu'il y aurait eu à accomplir dans ces derniers jours de présidence, remettre à Mike Pence la présidence et se faire pardonner par Mike Pence. Ça, vous ne soyez pas surpris que ça arrive. Donc, Trump vient d'annoncer le pardon de l'ancien conseiller de la sécurité nationale, qui devait être son conseiller de la sécurité nationale, mais qui avait été plié en flagrant délit de conversation avec un ancien ambassadeur russe, et il avait menti à ce sujet-là. On sait qu'il y avait beaucoup de sanctions sur la Russie, que Donald Trump voulait atténuer les sanctions, peut-être même les éliminer. Ça n'a pas pu se faire parce que Michael Pence s'est fait pincer, comme on dit. Donc, ça, ça vient de prouver, indirectement, que Donald Trump sait que c'est la fin de sa présidence. De toute façon, la Cour suprême ne va jamais, absolument pas, se pencher sur cette élection-là. Le résultat est clair, net et précis. Tous les États sont en train de confirmer leur résultat d'élection. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de controverse. Et la Cour suprême ne s'impliquera pas là-dedans. Il n'y a aucune cause qui va se rendre à la Cour suprême concernant cette élection-là. Donc, c'est fini. Et la plus belle preuve que c'est fini, c'est Donald Trump qui commence à utiliser son pouvoir présidentiel de pardon. Et là, on verra bien qui seront les prochains bénéficiaires de ce pardon-là. Il y a probablement des gens comme Paul Manafort, qui était son ancien directeur de campagne, qui a été pris en flagrant délit de corruption, délit d'initié, qui a fait du temps. Il n'a pas fini son temps parce qu'ils l'ont sorti à cause de la COVID. Donc, il pourrait avoir le pardon présidentiel. On sait que Roger Stone en a bénéficié. Et il y a une liste, sûrement. Peut-être qu'il va faire un pardon collectif pour tous ceux qui ont travaillé avec lui à la Maison-Blanche, juste au cas où. Je ne le sais pas, mais en tout cas. Donc, ça, ça vient de prouver définitivement que c'est terminé. On tourne la page. Il n'y en a plus de spéculation. De toute façon, toutes les causes ont toutes tombées caducues, ont toutes été rejetées. Et d'ailleurs, l'équipe d'avocats de Donald Trump, que ce soit celle de Giuliani et les autres d'avant, n'ont jamais présenté de cas de fraude à la cour. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas d'évidence. Donc, ils ont toujours essayé de faire éliminer des votes à gauche, des votes à droite, faire disqualifier des votes, mais ils n'ont jamais présenté une cause. J'espère que vous le savez, ou probablement que vous ne le savez pas. Ils n'ont jamais présenté une cause de fraude parce qu'ils n'ont pas de preuves pour aucune cause de fraude. Donc, si vous le prenez en premier, le général Flynn conseillait la Sécurité nationale, pardonné par le président Trump. Flynn a plaidé coupable d'avoir menti au FBI lors de l'enquête de la Russie. Le président américain Donald Trump a gracié mercredi, donc aujourd'hui, il y a quelques minutes, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale, Michael Flynn, visant directement, dans les derniers jours de son administration, une enquête sur la Russie qui, depuis longtemps, insistait sur le fait qu'elle était motivée par un parti pris politique. C'est pour moi un grand honneur d'annoncer que le général Michael T. Flynn a obtenu le plein pardon à tweeter Trump félicitations à « At Jen Flynn » et sa merveilleuse famille. Je sais que vous avez maintenant passé, ou vous allez passer un Thanksgiving vraiment fantastique. Flynn est le deuxième associé de Trump condamné dans l'enquête sur la Russie à se voir accorder la clémence du président. Trump a communiqué la peine, a communié la peine du confident de longue date, Roger Stone, quelques jours avant qu'il ne se présente en prison. Cela fait partie d'un effort plus large visant à annuler les résultats d'une enquête qui, pendant des années, a suivi son administration et a abouti à des accusations criminelles contre une demi-douzaine de ses associés. L'action annule l'affaire pénale contre Flynn au moment où un juge fédéral évaluait, avec scepticisme, s'il convenait d'accorder une demande du ministère américain de la Justice de rejeter les poursuites, malgré le propre plaidoyer de culpabilité de Flynn dans lequel il a admis avoir menti au sujet de ses contacts. Donc, on voit le Trump ici. Le tweet de Trump, 4h08, 16h08, 25 novembre. « It's my great honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a full pardon, congratulations to General Flynn and his wonderful family. I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving. » Cette décision qui intervient alors que Trump termine son mandat de 4 ans est susceptible de dynamiser les partisans qui ont pris l'affaire comme une cause célèbre et se sont rassemblés autour du lieutenant général de l'armée à la retraite qu'ils considèrent comme la victime de ce qu'ils affirment être une poursuite inéquitable. Trump lui-même a parlé à plusieurs reprises chaleureusement de Flynn, même si les procureurs de l'avocat spécial Robert Mueller l'ont déjà félicité en tant qu'un coopérateur modèle dans leur enquête sur les liens entre la Russie et la campagne Trump de 2016. L'avocat de Michael Flynn a admis à avoir discuté de son affaire pénale avec Donald Trump. Donc, c'est la dernière nouvelle. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de commentaires. Il y a d'autres choses à lire là-dessus. Mais le plus important, c'est qu'on sent que ça sent vraiment la fin pour Donald Trump. Il sait que c'est la fin de sa présidence et vous allez voir une série de pardons qui vont défiler au cours des prochaines semaines qui sera sur la liste plusieurs noms, dont ceux de Robert Gates probablement, Paul Manafort lui-même. Peut-être même va-t-il pardonner ses fils aussi. C'est à voir, mais il va y avoir une avalanche, comme on dirait par chez nous, une avalanche de pardons. Sous-titrage ST' 501